C'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça, c'est impossible. Un entraîneur laisse nos 3-4 cours pour qu'il puisse faire les gammes, pour qu'il puisse jouer les matchs, pour qu'il puisse faire des... c'est très technique. Donc là on est, franchement, la Fédération, on fait face de plein fouet à la difficulté dans les infrastructures. C'est pour ça qu'on demande le centre, si tu veux venir, revenir à la Fédération, ça va être une soupape qui va nous dégager, ils vont nous soulager. Et le petit Ouest n'est-ce qu'il y a à l'Ouest ? Ça tombe bien parce qu'il y a 15 jours, on a fait une visite, toute la DTN, on est partis faire une visite à l'Ouest. On a commencé par les terrains de Mostaganem, ils ont un petit bijou, c'est un cours de tennis, en résine acrylique, chavine, qui ont été... Est-ce que vous savez qu'ils sont morleauquins à l'année ? Ils ont une semaine par an pour faire un tournoi. Et ça fait des années que ça dure. C'est pas normal. Là, on est revenu. Apparemment, ils ont changé la ligue, ils ont des problèmes d'élection et ainsi de suite, mais ça doit ouvrir en urgence. Ça doit ouvrir en urgence. Juste après, on est partis à Ilbiya. Thalit, ils ont des cours de tennis, mais ils n'arrivent pas à trouver les entraîneurs pour le paiement. C'est tout un processus. Rendez-vous compte, ils avaient trois jolis clubs, trois cours de tennis. Je ne sais pas comment ça s'est passé, à quel niveau. On a amputé le club du tiers de sa superficie. On a mis les vestiaires et on a mis les salles de fête. Les salles de fête ? Les salles de fête. On a mis l'espace. Donc là, c'est un message que je passe aussi. Il faut quand même... Dans des autorisations comme ça, on enlève les structures aux gens. Non, c'est très, très difficile. Franchement, c'est très difficile. Sous-titrage ST' 501